Avec plus de 6 millions d'emplois et 880 000 entreprises, l'île de France est la première région économique d'Europe. Pourtant, la réalité comporte des aspects moins roses. 300 chefs d'entreprise sont venus en témoigner à la conférence sur l'emploi, organisée par la région le 21 mars dernier. Pour aider les petites et moyennes entreprises à accroître et rester en Ile-de-France, un des leviers d'action est le financement. Nous avons beaucoup de start-up qui se créent en Ile-de-France et à Paris, qui arrivent à lever leur premier fonds ici, leur premier million. Mais dès qu'elles veulent faire une deuxième levée de fonds ou une troisième, elles sont obligées de partir à l'international. Cette première conférence pour l'emploi, la formation et l'innovation sociale et environnementale nous permet d'annoncer toute une série de mesures d'urgence. Nous avons des TPE qui ont une formidable dynamique, mais il faut les aider. Moi, je vois très bien un pôle entreprise parisien et un pôle d'excellence universitaire, formation. Aujourd'hui, c'est aussi de partager sur tout ce qui est coworking et télétravail. Je pense que jouer sur la fluidité entre les parcours, le fait de partir, de revenir. Pour moi, l'innovation, c'est l'imagination. Et l'imagination, elle ne vient pas simplement de quelqu'un qui a une bonne formation. Beaucoup d'entrepreneurs nous ont parlé de cette difficulté qu'ils avaient à pouvoir embaucher davantage et le faire très simplement avec l'appui de la région. Un emploi sur deux créé en Ile-de-France est un emploi non salarié, c'est-à-dire créé par un entrepreneur. Parce que l'emploi, il est bien sûr porté par les grandes entreprises, les PME, mais aussi par ces entrepreneurs qui poussent des idées et demain créent des entreprises de croissance. Nous avons 700 000 chômeurs en Ile-de-France, mais nous avons aussi 100 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs, faute des formations nécessaires. Donc c'est sur quoi nous allons travailler avec Pôle emploi en utilisant tous les outils numériques des start-up qui vont permettre la mise en relation. Nous créerons des sites, la bonne formation, nous créerons aussi un site de bilan de compétences en ligne. Bref, nous passons au 21e siècle de la formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !